— Pourquoi un commerce figital ? C'est-à-dire pourquoi on va mélanger les deux simplement maintenant au niveau micro, c'est-à-dire au niveau des comportements et pas uniquement au niveau du paysage général ? Bon, d'abord parce que le consommateur, comme je le disais, n'a pas d'amour pour les canaux, à part quelques petits fragments ou niches de décroissants ou de zadistes. J'espère que je ne choquerai personne, mais les gens n'ont pas de haine pour tel ou tel type de format, même la grande distribution dont on entend beaucoup de choses. En réalité, si c'est le meilleur compromis, on va le voir, ils y iront. Les consommateurs font des arbitrages. Et ce qu'on a vu avec le numérique depuis une vingtaine d'années, c'est qu'un des éléments très forts, c'est que le fait de pouvoir disposer d'informations sur son ordinateur, puis sur sa tablette, puis sur son smartphone, et de plus en plus en temps réel, a augmenté, accentué le fait que les gens fassent des arbitrages. C'est-à-dire avant, ils faisaient des arbitrages, mais c'était difficile d'avoir l'information. Maintenant, c'est extrêmement facile d'avoir l'information, et donc ça les renseigne mieux, et donc ça a augmenté leur culture de l'arbitrage, et donc chaque consommateur est devenu une espèce d'homo economicus qui fait des arbitrages, temps, argent, etc., beaucoup plus facilement qu'avant. Alors, ce consommateur fait d'autant plus des arbitrages que les sociologues qu'il étudie nous montrent qu'il est lui-même, par rapport à, cette fois-ci, pas le commerce, la société en général, plus exigeant, plus défiant, etc. Et donc il est plus narcissique, plus centré sur lui-même, donc forcément à chercher, comme on dit en économie, à maximiser son utilité plus qu'avant. Je ne vais pas rentrer dans un débat économique tout de suite. Il est tard. Vous avez des journées de travail importantes. Donc je vais simplifier. J'ai pris d'abord une image de ce consommateur, homo economicus, légèrement défiant, et trois mots qui résument l'ensemble des enquêtes qu'on voit beaucoup sur le consommateur aujourd'hui, et que vous avez sans doute dans vos magasins. « Moi, moi », « je t'emmerde », et « zéro, zéro effort ». C'est un peu violent, mais ça signale à quel point la défiance, par exemple, est un élément très fort. Je l'ai symbolisé par cette expression un peu triviale, mais qui signale bien ces consommateurs qui veulent tout pour rien, qui vont vouloir les choses tout de suite, etc., pour pas cher, et qui en plus vont attendre beaucoup de niveaux de service sans vouloir les payer, ce que sans doute vous voyez dans vos magasins.